Guy-Paul Thibault, des aimants de la nature, comment ça va? Ça va très bien, Martin. Si la neige peut partir, ça va aller encore mieux. Hein? Si t'en penses? Mon chasseur, toi! Je te vois arriver avec des dindons, avec des petits dindons sauvages, tout minus et un équipement relativement rudimentaire parce qu'il faut savoir qu'on peut se doter de très grandes technologies pour aller aux dindons sauvages, aller jusqu'aux speakers, aller jusqu'aux petits lecteurs MP3 qui peuvent pousser des cris loin. On peut aussi y aller avec un équipement relativement rudimentaire. Puis on est à la chasse, là! C'est ça, Martin. J'ai emmené des choses principales, si on peut dire. On n'a pas besoin d'emmener... Je te représenterai notre chronique plus tard sur d'autres choses, mais là, j'ai emmené des affaires simples qui ne coûtent pas trop cher. Les gens peuvent s'équiper et peuvent commencer à aller à la chasse à dindres avec ça. Un sac à dos, là? Puis si t'en m'as, on est parti, là. C'est ça, exactement. Tu commences avec des belles dindres qui sont petites. Oui, ça, Martin, quand tu veux, comment ça se plie, c'est tout petit, tout petit. Ben oui, mais c'est principalement pour ça que c'est intéressant. Ça, dans ton sac à dos, t'en vas avec ça. Regarde bien ça. Je te regarde. On déroule ça comme ça. Tu as ton pied, ici. Il y a un peu comme une petite tente. C'est ça. C'est ici qu'est-ce que je fais avec, Martin, celle-là, regarde. Mon doigt, ici. Un petit trou en dessous, ici. Je la déplie un petit peu, comme ça. Je mets mon doigt, là. Aussi, tu vas souffler, là. Ça fait drôle de te voir souffler, là, dans une dinde, par exemple. En tout cas, elle n'a pas fini. Elle a rajouté la déplie un petit peu plus encore, mais pour la finir... Il faut savoir qu'à la chaleur du soleil, là, ça poppe tout de suite. C'est ça. Même dans la voiture, on la laisse à la chaleur pendant qu'on se rentre. Il fait froid un peu, tout de suite, au printemps, au dindon. La chaleur dans la voiture, elle va popper par elle-même. C'est ça. On rentre ton pied de dinde, ici, comme ça. On vient le piquer dans le sol. Voyons. De toute façon, une chose que le dindon mâle va courir, il va venir, il va comme oublier le reste de la perfection du dindon. C'est le caroncule de mon mâle, ici, qui va vraiment le mettre en beau fusil. Il va venir l'affronter. Donc, c'est pour ça que souvent, je n'ai pas nécessairement besoin d'avoir le dindon parfaitement peint à la main, là, qui imite, là. Déjà, ça, là, si je maîtrise bien mes appels, je devrais avoir de quoi qui va très bien se passer. C'est ça. Parlant d'appels, le premier que t'as à côté de toi, c'est celui qui me fait le plus peur. Ça, là, Guy Paul, moi, j'ai essayé. Je suis encore en apprentissage. J'ai essayé le diaphragme. J'ai essayé. Je finis par cracher partout. Je finis par cracher le diaphragme, puis à laisser tomber. Tu vas m'expliquer un peu comment ça marche. Tu vas me donner un coup de main, là-dedans. C'est sûr que, Martin, c'est pas évident. Surtout, là, vois-tu, moi, ce soir, j'ai emmené un trois plis, trois dépaisseurs. Plus que de dépaisseurs, plus c'est difficile à caler. Parce qu'on commence avec un simple pli, là. C'est ça. Fait que là, je vais l'essayer, mais ça fait longtemps que je n'ai pas calé. Il faut se pratiquer. C'est comme dans d'autres choses. La chasse à l'arrière, il faut que tu te pratiques avant. La chasse au vénonce avant, je suis calé avec un diaphragme comme ça. Il faut que tu te pratiques à l'avance. Je vais l'essayer. Tu vas faire la dinde live, là? Oui, mais ça ne sera pas parfait. Mais je vais l'essayer, ça fait longtemps. Je dis que je ne suis pas exigeant. Moi, je ne réussis pas pendant tout. C'est pour ça qu'il faut ressortir et pratiquer. Hein? Non, c'est ça. On en a la belle démonstration, ça va être dans un vautour plus que d'autres choses. Ça fait longtemps, moi-dessus, mais ça s'apprête dessus. Je me suis pratiqué une semaine ou deux, là, puis je serais parfait. C'est pour ça qu'on le traîne dans le char à ce temps-ci de l'année, parce que ça s'en vient, puis on le fait en masse, on ne se gêne pas. Le voisin dans le char va trouver ça bien comique de nous voir aller. Tu baisses la fenêtre, il va être encore plus comique. Exactement. Je ne suis pas obligé d'utiliser ça, mais c'est la méthode la plus facile, la plus facile pour avoir les mains libres. Je peux faire ce que je veux, prendre mon arme, viser, je peux continuer avec ma bouche tout simplement. Il s'agit, on vient d'en voir un très bon exemple, là, je ne veux pas te, écoute, je ne veux pas trop t'écarrer avec ça, mais on a tous besoin d'énormément de pratiques. Moi, le premier, je ne suis tout simplement pas capable, il faut que je m'y mette. C'est ce qui est pratiqué. Après, tu en as différents aussi pour les approches. Il y en a plus loin, tu vas prendre un diaphragme différent, tu vas coller moins fort, plus proche. On change les diaphragmes, il y en a pour chaque action de chasse. Il s'agit de les essayer, évidemment, c'est comme des sous-vêtements, c'est un nom retournable en magasin parce que c'est plein de bavres au bout de la ligne. Dans le plus facile, et qui est un autre système aussi qui souvent me permet d'utiliser tout en tenant l'arme, là, excusez l'anglicisme, mais on l'appelle le push button, le push box, donc on n'a qu'à pousser dessus, on peut roucouler. Tu peux faire différents sons avec, ça, l'avantage aussi, Martin, tu peux l'attacher après ton arme. Oui, juste ici, il y a un trou en bas, on peut l'attacher après l'arme avec une corde, puis mettre dans le fond la corde pas loin de la gâchette, puis... C'est ça. Puis ça fait des beaux sons, regarde, c'est pas quelque chose qui est dispendieux. C'est impressionnant parce qu'à la barre sans plastique, tu te dis, ouais, mais non, regarde, ça sort super bien. Évidemment, les boîtes... Ça, la boîte, Martin, c'est quand on veut aller le chercher vraiment loin, OK, on a différents modèles aussi, c'est sûr que quand tu peux faire des approches, puis c'est parce que tu as toujours les mains prises. Mais ça, quand ils sont loin, tu veux les faire approcher, tu veux, comme ta corde part, là. Tu peux aller plus doucement, si tu veux. Mais quand on peut avoir un son fort, aller le chercher loin, ça fait qu'on est capable de donner du pitch à masse. On peut le pousser, puis... Et ça. Ah, on va arrêter. Il y a des ensembles, des débutants aussi, c'est très bien aussi. On a le petit céramique ici, je ne l'ai pas emmené, là, dans le... Bien, l'ardoise, c'est très aimé. L'ardoise, c'est facile à maîtriser. Il s'agit de penser à la sablée ou à mettre de la craie, dépendamment du modèle, si on a un modèle en vitre ou en ardoise. Je remarque une chose aussi, c'est que dans ce kit-là, on a pensé mettre le diaphragme avec la bosse de plastique, qui est le diaphragme le plus facile, du moins, bien, pour moi, ça n'a pas encore marché, là, mais c'est le diaphragme le plus facile à utiliser, semblerait-il, sur le marché. Donc, c'est vraiment un ensemble qui s'adresse à quelqu'un qui commence en dénonçant. C'est abordable. Il y a tout là-dedans. C'est facile à utiliser. Oui. Fait que tu vois-tu, Martin, vraiment, vraiment pas dispendieux, quelqu'un qui veut commencer dans la chasse au dénon sauvage, on a plein d'autres choses au bagage, il n'y a pas tout le temps de nous, on va refaire une chronique plus tard. Oui, oui. Puis, on se revoit là-dessus. On se revoit là-dessus, Guy Paul-Thibault, je te remercie. Ça me fait plaisir. On s'en va à une pause. Au retour, c'est le multi-espèce du côté de Pauvoyeur du Moulin. Restez là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada